Restauration des berges de la rivière Zio dans la préfecture d'Aguenive, car du village d'Alinka, c'est le sous-projet que l'ONG à jeudi, Action des jeunes pour le développement intégral, a lancé mercredi 7 août 2024 à Toblé-Copé en présence de la communauté des chefs traditionnels et de tous les acteurs impliqués. Les objectifs du projet R4C que nous sommes en train de piloter, c'est de reboiser, de mettre 4000 plans au bord de la rivière et d'accompagner 200 femmes qui font du maraîchage et informer, sensibiliser les femmes par rapport à la gestion durable des ressources naturelles et puis les former dans le maraîchage biologique. Le matériel que nous sommes venus aujourd'hui pour remettre aux femmes maraîchères dans le canton de Toblé-Copé en général concernant les villages d'Alinka, de Bekblémé et de Véganou et de Bekblémé, c'est les motopompes, c'est les bottes, les roues, les coupe-coupe, de l'engrais bio pour permettre aux femmes de faire le maraîchage biologique. Et nous avons aussi accompagné des accessoires pour les permettre d'arroser sur leur production de maraîchage et cela va permettre à la croissance rapide de nos plans. Le 10 sous-projet qui se situe dans le cadre du projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, R4C Togo, est financé par FEM à travers la FAO. Ça fait deux ans d'existence que le projet est actuellement dans sa phase des grandes activités, ce qu'on dit des grands investissements. Et le projet a prévu de financer certains sous-projets, raison pour laquelle nous n'avons pas hésité à soutenir, à travers bien sûr, la FAO, FEM, à soutenir la GEDI, quand il nous a présenté leur sous-projet qui vient vraiment aider le village d'Alinka à lutter contre la dégradation de ces terres. La population de Toglicope, principalement celle d'Alinka, en dehors du financement des activités de restauration des berges du fleuve Zio, a bénéficié de plusieurs matériels pour les appuyer dans le développement de leurs activités de maraîchage. L'ONG, AGDI et le projet R4C ont financé nos femmes pour reboiser les berges du fleuve Zio. Les activités ont démarré avec les groupements de femmes et au cours du lancement, ils ont donné une motopompe, des arrogeois et des bottes pour aider les femmes à faire les activités de maraîchage dans notre zone. C'est donc parti pour un an d'activité avec la population d'Alinka pour une restauration efficace et efficiente des berges du fleuve Zio. Sous-titrage ST' 501